La distillation se pratique pendant l'hiver, jusqu'au 31 mars de l'année qui suit la récolte au plus tard. Ici nous sommes en présence d'un alambic armagnacais, donc c'est une méthode de distillation qui est typique, puisqu'on est sur une distillation unique et continue. Donc le vin blanc froid rentre dans l'alambic, il vient déborder sur les différents plateaux qui sont ici, et vient barboter dans cette zone qui est chauffée par le feu de bois. Les vapeurs retournent ensuite dans les colonnes, elles condensent avec le vin blanc froid qui rentre, et on récupère l'eau de vie condensée à la sortie, qui titre entre 53 et 57 degrés d'alcool, donc plus bas que lorsqu'on est sur une double chauffe. Nous avons donc notre eau de vie, la blanche armagnac. Cette eau de vie blanche deviendra armagnac en étant élevée en fût de chêne, acquérant au fil du temps sa couleur et ses arômes. Mais l'eau de vie, à ce stade-là, peut également être travaillée en alcool blanc.